Novembre 2021, bonjour et bienvenue à cet enregistrement de discussion en conscience avec Mona, que vous pouvez voir à l'écran présentement et qui vous salue. Et vous pouvez m'entendre, donc ici c'est David Lévesque qui vous parle. Et avant de débuter cette discussion, je vais aborder plusieurs sujets. Donc c'est sûr, notamment comme à l'habitude, je veux amener entre autres Mona à commenter l'actualité, ce qui se passe notamment en relation avec la crise sanitaire depuis plusieurs mois. Et avant de débuter, à proprement dit, je veux mentionner aux gens qui nous écoutent que Mona est professeure de pilates thérapeutique et moderne, la même chose pour le yoga. Et elle fait également de la consultation. D'ailleurs, à cet effet, vous allez pouvoir retrouver ses coordonnées, notamment par rapport à son adresse courriel en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc pour les gens d'entre vous qui ont envie d'en savoir un petit peu plus. Sinon, pour les gens qui m'écoutent depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et s'il y en a parmi vous qui appréciez particulièrement mes enregistrements, bien c'est sûr, en soutien à mes activités, bien vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les moyens de paiement sécurisés que sont Paypal et également Interac. Donc vous allez avoir les informations à ce sujet également en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc tout d'abord, Mono, ça va bien? Oui, très bien. Et toi, tout le monde, comment allez-vous? Oui, j'espère que les gens qui nous écoutent vont bien également ce mois de novembre 2021. Donc pour débuter, je voulais t'amener dans un premier temps à commenter, entre autres, l'identité numérique, et plus particulièrement le portefeuille numérique qui s'y rapporte. Donc au début, on va commenter un petit peu l'actualité en général, puis par la suite, les gens qui seront intéressés à aller plus loin, eh bien vous allez pouvoir retrouver la vidéo complète de l'enregistrement d'aujourd'hui sur Odissi, qui est un lieu de diffusion web qui nous donne une vaste liberté d'expression, à la différence d'autres plateformes où ça devient plus délicat de commenter d'une manière ouverte, explicite, la crise sanitaire. Donc pourquoi je veux t'amener à parler d'identité numérique? C'est qu'il y a quelques heures, j'ai eu un article qui m'a été partagé sur Internet, et je pourrais le mettre en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui, à l'effet que le gouvernement du Québec, donc le ministre ici au Québec, Éric Kerr, mais les gens qui nous écoutent en Europe, inquiétez-vous pas, vous allez vous diriger sans doute vers la même chose que nous, veut mettre en place un système d'identité numérique avec un portefeuille numérique, c'est-à-dire que chaque citoyen aurait dans son portefeuille numérique, donc le permis de conduire, la carte d'assurance maladie, carte de débit, carte de crédit, assurance. Donc l'idée du portefeuille numérique, c'est que sur une application avec un téléphone intelligent, via reconnaissance biométrique, ça pourrait être par exemple la reconnaissance faciale, ou également une empreinte digitale, et bien les gens, à partir d'une reconnaissance biométrique, on pourrait avoir accès à toutes les données personnelles, donc à ce moment-là, ça serait plus pratique que si la personne oublie sa carte d'assurance maladie, son permis de conduire, donc tout serait regroupé à un même endroit, et on pourrait accès à toutes ces informations-là par rapport aux citoyens. C'est assez fin ça! Donc on nous vend l'idée que ça serait de pratique, hein? Oui, nous vend l'idée que ça serait de pratique, hein? avec Mona, qui dure près, un peu plus de deux heures et demie de temps, en bas de l'enregistrement présent en haut. Donc vous avez juste à cliquer dessus, et vous allez pouvoir écouter la suite. Bye!